chers amis bonjour très heureux de vous retrouver dans les cuisines de mysaveur tv alors vous le savez j'aime les marques j'aime les belles marques et aujourd'hui je suis servi car à mes côtés j'ai elton de la marque le cavanon comment vas-tu elton bonjour willy très bien merci en forme alors elton qu'est ce que tu vas nous préparer là dans un instant un pain de viande à la provençale et oui car elton vient de provence elton représente la marque le cabanon une marque qui fleur bon soleil qui fleur bon la provence exactement une marque dis moi si je me trompe créé en 1947 oui dans un petit village qui s'appelle camarée sur aigues vous êtes spécialisé en tomate oui depuis toujours donc effectivement on fait plusieurs produits autour de la tomate donc tout ce qui est sauté bolognaise des sauces un peu plus élaboré on est sur de la tomate 100% j'allais dire région mais oui oui ça 50 km de chez nous en plein champ bien sûr on fait des produits qualitatifs très qualitatif vous pouvez me croire et vous avez également un produit que j'adore les ketchup oui ketchup 100% français ketchup bon évidemment on va dire le nature qui a été reconnu savoir de l'année c'est ça à noter c'est ça et également le ketchup épicé oui régal on cuisine maintenant on est je suis elton c'est parti alors donc un pain de viande à la provençale tu veux que je te fasse les cigales ou pas allez donc forcément on va utiliser notre ingrédient principal sauce tomate la tomate alors toi tu as pris une sauce déjà aromatisée un peu au teint et basilique une purée de tomate donc effectivement on l'a en deux déclinaisons purée de tomate sud française nature ou purée de tomate teint basilique comme ici c'est un pain de viande à la provençale avec des épices on l'a déjà on n'a pas besoin de la rajouter donc tout est prêt impeccable donc pour commencer on va donc prendre du pain rassis un quart de baguette approximativement de l'ail ouais bien sûr question aïe t'as pas fait dans la nuit mesure là non j'aime j'aime ce qu'il y a du caractère là on a une bonne tête d'ail oui quasiment donc on écrase l'ail on écrase l'ail plus simple ok on va passer tout ça au mixeur l'ail le pain ok une sorte de petite chapelure un peu épaisse mais pas trop non plus c'est ça c'est pour faire le lien d'accord simplement comme on met pas deux ouais donc on incorpore ceci ok et 1 et et alors elle est là attends pourtant pourtant c'est ça exactement on le tient bien qu'on peut faire un numéro pour noël je sais pas un truc quand tu veux avec grand plaisir donc on y incorpore l'équivalent de 400 grammes on va dire les deux tiers donc et oui l'huile d'olive l'olive oui évidemment bien sûr donc quatre cuillères c'est des cuillères la maïté quoi c'est ça à mon petit le sel bien salé parce qu'il y a 800 grammes de viande on va poivrer dans tout cas ta sauce tomate elle est terrible belton merci merci willie on va mélanger donc tu vois avec le pain on a effectivement cette préparation bien épaisse on pourra incorporer après à la viande alors combien de viande là 800 grammes 800 grammes on va mettre la moitié donc on va déjà tout y est là tu vas tout mettre surtout pour que ça soit bien bien mélanger bien incorporé bien lié à la cuisson on devrait être bon on a cette cette texture qui est voilà parfaite alors on incorpore donc toute la préparation on va le tasser donc faut que ça soit bien tasser sinon à la découpe après ça ne va pas aller ensuite une fois que le pain de viande est prêt au four combien de temps alors 180 degrés 50 55 minutes à peu près un peu moins d'une heure ok chaleur tournante et bien c'est parti c'est parti allez je vais le sortir le temps qu'il refroidisse pour qu'on puisse après le démouler et le présenter on va chauffer notre sauce ouais donc on a ici notre sauce tomate cuisinée aux olives d'accord tomates françaises toujours olives vertes et noires ah ouais on vous avait mixé les deux voilà 10% d'olive très généreux oignon voilà vraiment cuisiné un peu comme à la maison bon super donc on va le chauffer en remontant température tranquillement quelques minutes attention démoulage cascade attention vas-y waouh je n'ai qu'un mot à dire bellissime on a ici donc la sauce ah oui tout le nappe directement je suis pas au bout de mes surprises avec toi c'est ça qui est incroyable t'as de la réserve en fait hein toujours et le reste on va faire simple on va le dresser dans le petit récipient qu'il va l'accompagner pour le riz ou le pain de viande au pain de viande à la provençale avec sa sauce tomate aux olives vertes et noires superbe et bien merci elton pour cette magnifique recette réalisée avec ses deux produits signé le cabanon avec cette purée de tomates teint basilic et puis cette sauce tomate olive mais olive verte et olive noire bon retour elton en provence merci wily sous ce magnifique soleil et promets moi une chose c'est de revenir dans cette cuisine avec grand plaisir wily bon et ben c'est génial merci à vous les amis et on se retrouve évidemment très très prochainement on vous embrasse ciao ciao